...la jeunesse, le premier événement olympique sur le sol africain. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement le président du Sénégal, M. Bassirou Diomaïfaï. Excellences, M. le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, chers collègues, chefs d'Etat et de gouvernement, M. le Président du comité exécutif du CIO, chers membres du mouvement olympique, mesdames, messieurs, Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier le président Emmanuel Macron et M. Thomas Bach, président du comité exécutif du CIO, pour leur aimable invitation à ce sommet des Jeux de développement durable en prélude des Jeux olympiques Paris 2024. J'adresse à la France, pays haute, et au mouvement olympique mes meilleurs voeux de succès pour ce rendez-vous de l'excellence sportive mondiale et de la fraternité humaine. En nous réunissant ici sous le sceau, sous la bannière de l'olympisme, nous faisons vivre toute la tradition antique de la trêve olympique, célébrant les idéaux de paix, de sécurité et de compréhension mutuelle entre les peuples. Cette tradition nous rappelle que le sport n'est pas que compétition. Il est aussi une humanité qui rassemble les peuples au-delà de leurs frontières et de leurs différences. C'est tout le sens de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Cependant, force est de constater que l'idéal olympique est aujourd'hui mis à rude épreuve par la tragédie de la guerre, de la violence sous toutes ses formes et des inégalités sans cesse croissantes au sein et entre les nations. Mesdames et Messieurs, Ce sommet qui s'inscrit dans la continuité du pacte de Paris pour les peuples et la planète et la perspective du sommet de l'avenir en septembre prochain à New York nous interpelle sur l'urgence d'oeuvrer de façon plus résolue à la réalisation des objectifs de développement durable. Inspiré par l'idéal olympique, notre rencontre devrait sonner le réveil de conscience sur les inéquités persistantes d'un ordre mondial historiquement dépassé. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu. Je pense à l'évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et aux autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette ainsi qu'au système de notation biaisé sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique. Quand certains partenaires interdisent le financement à l'étranger, de ressources d'énergie fossile, y compris le gaz, alors qu'ils continuent d'utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon. Je pense à l'architecture de la gouvernance économique, politique et financière mondiale, héritée de la Seconde Guerre mondiale, dont la composition des organes et le processus de décision ne reflètent plus les réalités de notre temps. À maintes reprises et à juste titre, le secrétaire général des Nations Unies a alerté sur le risque de fragmentation d'un système international obsolète et non-inclusif. À l'évidence, un système qui perpétue le statut quo et ignore les besoins légitimes de sa grande majorité crée les germes de sa remise en cause et la recherche de voies alternatives. La mutation du groupe de BRICS en un sud global plus large montre à quel point le système international est contesté et combien il urge de le réformer pour le rendre plus inclusif, plus juste, plus transparent dans l'intérêt compris de tous. La réforme est possible si nous y mettons la volonté politique nécessaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, Dans deux ans, le Sénégal accueillera le premier événement de l'Olympisme en Afrique avec les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un honneur que nous partageons avec notre continent. Merci au président Thomas Bas et merci aux membres du CIO pour le choix unanime porté sur le Sénégal pour abriter ce rendez-vous historique de la jeunesse mondiale. Conformément aux engagements convenus, nous préparons l'événement en tenant compte de trois impératifs. D'abord, la co-construction entre l'Etat, le CIO et le Comité national d'organisation sous la conduite dynamique de M. Momodou Diagne-Ndiaï, président du Comité national olympique sportif sénégalais. Ensuite, la maîtrise des dépenses publiques en privilégiant la réhabilitation et la mise en niveau d'infrastructures existantes pour abriter les compétitions. Enfin, le suivi renforcé des questions de sécurité, d'hébergement, de transport, de restauration et de santé, entre autres. Je remercie le CIO et tous les partenaires qui nous accompagnent pour faire cette première de l'Olympisme en Afrique, une fête de la jeunesse du monde et une réussite collective dont nous serons tous fiers. Je saisis l'occasion pour attirer l'attention du sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréné le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Face au racisme. Face au racisme et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants. C'est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l'Olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise « Citus, Alcus, Fortus ». Je vous remercie de votre aimable attention. Merci monsieur le Président. Pour clôturer ce... Merci.